Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikhala parasha de Noach dans le Khalech Tadvav de l'Écoute Sihot. Le Rabbi écrit la chose suivante. B'Shaychot le pasok b'shna t'shesh mo'achana lechaï noach. Il est lié à ce pasok dans le parasha de Noach, qui est la sixième année, l'année 600 de la vie de Noach. Tout les sources des abis sont ouvertes et les sources de l'eau dans le ciel sont ouvertes. Donc, ce n'est pasok là, il était dans le Khalech Tadvav. Et dans le Khalechot le Père, il est lié à ce que tu es t'éteint, et 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 tu es t'éteint. Et tu es t'éteint, dans le Khalechot le Père, la traduction de Nibro. B'Shaychot le pasok b'shna lechaï noachana lechaï noach. Dans les années, à partir des années, l'année 600, dans le sixième millénaire, les portes de la sagesse en haut et les sources de la sagesse en bas vont s'ouvrir. Le monde va être réparé. afin de pouvoir entrer dans le septième millénaire. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans le sixième millénaire et on est maintenant dans l'année 5782, mais à partir de l'année 5500, on est dans le sixième millénaire, on rentre dans l'année 600, et à partir du moment où on est dans le sixième siècle de cette année-là, c'est à ce moment-là que les portes de la sagesse d'en haut et de bas, et en bas vont s'ouvrir. C'est quoi ? C'est les portes de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas, qui sont bien sûr, on a une allusion à ces idées-là dans le passouk, où c'est marqué, où il y a toutes les sources des abysses, donc en bas, qui sont, ça c'est en bas, la sagesse d'en bas, et le ciel, donc c'est les portes de la sagesse d'en haut, ça c'est la sagesse d'en haut, et la sagesse d'en bas, c'est la sagesse du monde, la science. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à partir de cette année-là, la science et la Torah vont s'ouvrir, vont se révéler d'une manière complètement différente de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et c'est-à-dire qu'à ce qu'il y a une révéleration de la révéleration de la Torah, il y a, le Rabbi Maharaj a posé une question à son père, il a dit qu'il y avait une quête, une date qui était donnée pour l'avenir du Mashiach, qui est l'année Taf Pesh Khet, l'année donc 5608, donc 1848, et le Tsema Tzedek a répondu au Rabbi Maharaj, effectivement, cette année-là, on a imprimé, on a imprimé, à l'écoute de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a une révéleration de la Mashiach, ou c'est-à-dire qu'il y a une révéleration de la Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach c'est le moment où la terre se remplit de la connaissance de la Mashiach, et c'est ce qu'il y a une chassidout. Quelques années avant ça, on a imprimé l'écoute de la Torah. Donc c'était à peu près 11 ans avant. Et c'est juste non seulement on a imprimé la Torah, et là on a imprimé la chassidout, mais on a imprimé la chassidout Chabad, d'une manière où, comme c'est marqué, il parnaissoun, mais c'est-à-dire qu'il y a un lâchon dans le Tikhouni Zohar, il parnaissoun, c'est-à-dire qu'on va être nourri, de ça, c'est-à-dire qu'on va vivre de la Torah. C'est la Torah qu'on va avoir, ce n'est pas juste qu'on va étudier avec Abbalatom, c'est quelque chose qui va rentrer, d'une certaine manière, comme la nourriture, on va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, et ça fait partie de nous-mêmes. L'étude de la chassidout, la manière dont on s'enseignait, d'une manière de Chabad, c'est que ce n'est pas juste qu'on reçoit des informations, ça fait partie de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on amène l'avenue du Mashiach, qui est, bien sûr, dépendante de la révélation des Mayanats du Baal Shem Tov, et quand est-ce que le Baal Shem Tov est né ? Proche de l'année Tav Kouf, qui est l'année dont justement le Zohan nous dit que toutes ces révélations vont commencer. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu la révélation de la chassidout, on a eu ensuite la révélation de la chassidout qui s'est révélée d'une manière de Chabad, c'est-à-dire d'une manière de Panasoumino, c'est-à-dire, c'est une manière où on vit avec ça, on intègre la Torah, et c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose avec lequel on peut avoir cette interaction et comprendre, et ça va nous remplir, et c'est quelque chose qui a commencé à ce moment-là. Donc ça, c'est le rapport entre ces années-là et les années dont le Zohan nous parle, où la sagesse d'Oro va se révéler. Et c'est aussi les années qui correspondent plus ou moins à la révolution industrielle, au siècle des Lumières, où il y a donc toute cette science qui a commencé à être révélée dans le monde. Le monde a complètement changé à partir de plus ou moins ces années-là. C'est-à-dire que si on prenait par exemple, je ne sais pas, on prenait Moshe Rabbeinu et le Ba'at Shem Tov, ils vivaient plus ou moins la même vie, dans le sens où c'était la même manière de cuisiner, c'était la même manière de s'éclairer, c'était la même manière de se déplacer. Pour cuisiner, il fallait faire un feu de bois. Pour s'éclairer, c'était un feu d'une manière ou d'une autre, que ce soit des bougies, de l'huile ou un feu. Et pour voyager, c'était avec un cheval et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Prenez le Ba'at Shem Tov et notre génération, alors qu'il y a quelques centaines d'années, on ne peut pas juste prendre le Ba'at Shem Tov, on peut partir de l'Alté Rebbe, de l'Alté Rebbe, de l'Alté Rebbe, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer, mais prenez-en le Ba'at Shem Tov, jusqu'à aujourd'hui, 300 ans plus tard, le monde est complètement différent. On ne s'éclaire plus avec des bougies ou avec de l'huile d'olive, on ne cuisine plus avec un feu de bois, on ne se déplace pas à d'autres chevaux. Donc tout a changé. Donc, il faut comprendre. On peut comprendre pourquoi c'est la révélation de Chassidou, de Pnimo Tatora, c'est effectivement une introduction à rentrer dans le septième millénaire, c'est-à-dire dans le monde de Mashiach. On va vraiment comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, ce qui va changer dans le monde, c'est que la connaissance de Dieu va être révélée partout, de la même manière que dans le mot du Rambam qui ramène le Passouk, l'eau couvre les océans. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est en accord et ça correspond bien avec cette idée qu'en tant que préparation à ça, avant la venue de Mashiach, c'est-à-dire que le Pnimo Tatora, on va avoir une révélation de Pnimo Tatora qui ressemble, c'est un aperçu, un avant-goût de la révélation de la Tora de Mashiach. Mais quel rapport entre la révélation de la science, l'avancement dans la science de nos jours et la préparation à Mashiach, rentrer, se préparer à rentrer dans le septième millénaire ? Les termes, ils ont encore plus que ça. Le Zohar amen, c'est deux choses ensemble. C'est-à-dire que cette année-là, il y aura les portes de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas qui vont s'ouvrir. Mais les deux ensemble. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Le fait qu'il y a eu à ce moment-là une nouvelle révélation dans la Tora, dans la sagesse de la Tora. qu'il y a une préparation à l'avenir de Mashiach, à l'époque de Mashiach. Ça a causé une révélation, un développement dans la science. Il faut comprendre. Quel rapport est entre les deux ? Quel rapport entre la chassidoute, la Tora et la science ? La sagesse de la science, ça n'a rien à voir. C'est tellement beaucoup plus bas que la sagesse de la Tora. En particulier, quand on parle de la chassidoute, on ne parle pas juste de la science. On ne parle pas juste de la Tora de manière générale, on parle en plus de celle de Pnimut la Tora, le côté le plus profond, l'aspect le plus profond de la Tora. Comment est-ce qu'on peut mettre ça les deux ensemble ? En disant, oui, les deux ensemble. Le fait qu'on est maintenant capable de servir d'un téléphone, d'un téléphone, d'un smartphone, c'est la même chose que la chassidoute, par exemple. Comment est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même pied ? Alors, l'âme coulou, le monde entier, avec tout ce qu'il y a dans le monde, n'y va à la Tora, la Tora, la Tora, la Tora, a été créée pour la Tora et pour le peuple juif. Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, n'a été créé que pour le Kavod d'Hachem. Au Misé Mouvain de l'An, on comprend. Que le but est la perfection, la complétion de chaque chose qui est dans le monde, qui a été créée, c'est le fait que ça va être utilisé par les Juifs pour avoir l'attention. C'est ça, le but de chaque chose qui existe dans le monde. Ch'enobu n'agalokhochmat olam, même chose par rapport à la science. Ch'akavana betpatrut chokhmot haolam, la raison pour laquelle la science va être développée, ouboulashon a taniya, c'est comme l'alterébé nous dit dans Taniya, l'ishtamesh bain la vodat hachem le Torah, c'est pour s'en servir pour la vodat hachem ou même pour la Tora. Et l'âme, ch'ékevan, ch'ilav, kolmokha, savildah. Attendez que pas toute personne peut effectivement faire ça, se servir de la science, se servir de la connaissance du monde pour avoir l'attention. Ch'akavana betpatrut chokhmot hachem, comme l'alterébé finit là-bas dans Taniya, qui nous dit que que c'est la raison pour laquelle le Rambam, le Rambam et tous ces genres de personnes comme ça, se sont impliqués dans les sciences du monde. Mais c'est uniquement parce que c'était le Shem Shemaim pour la Torah, et pas tout le monde peut le faire. Donc c'est uniquement pour des gens de ce calibre-là. Quelqu'un qui ne peut pas atteindre ce niveau-là. Alors au contraire, comme l'alterébé nous dit dans Taniya, ça va prendre sa Neshama, son effet sur le kit, le Chabad, le Sechel de sa Neshama, et le met dans des choses qui sont des choses de Klippa. Donc à moins qu'on ait la capacité de se servir de ces sciences-là, de cette information, de ces informations pour la Torah, si on n'est pas capable de faire ça pour une raison ou une autre, au contraire, on amène la Klippa, on met sa Neshama dans le monde de la Klippa. Pas justement n'importe quelle partie de la Neshama, la partie la plus fine, la plus raffinée de la Neshama, le Chabad. Le côté intellectuel et cérébral, si on peut dire de la personne. Donc, ce que l'on a dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle de la science ? Parce qu'effectivement, le fait qu'il y a une révélation d'une science, c'est pour la Torah et pour le peuple juif. On va voir comment ça va se passer après. Il y a une espèce de parenthèse, si on peut dire, dans Haute-Gemelle, qui va parler de ne pas être à l'université. Et ensuite, on va revenir à l'idée de comment est-ce que la révélation de la science est en fait liée avec la venue du Machiach et donc aussi la révélation de la Hasid. Commençons cette parenthèse, comme je dis que je pense que c'est une parenthèse par rapport à la Sihama. Le rabbin a dit la chose suivante. Maintenant, on a besoin d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire une fois, tant que le rabbin a dit que la science, les sagesses du monde, si on peut dire, peut-être, doit être servi et le but de ça, c'est de s'en servir pour avoir des Hachem. Et puis, maintenant, on a besoin de clarifier un peu. En fait, c'est quelque chose qui est évident, mais quand même. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est-à-dire que le but de toutes ces sciences, de toutes ces sagesses du monde, c'est, ça n'a rien à voir avec la question d'étudier dans une université, dans un collège, etc. Parce que là-bas, étudier dans une université ou au collège, il y a quelque chose de très dangereux. Il y a un iso et il y a un danger. Et l'agman nous dit que quelque chose qui est dangereuse, c'est encore pire qu'un iso. Quel est le danger ? Quel est le iso ? Toute l'atmosphère, toute la vision des choses, la Shkafa, qu'il y a dans ces universités-là, et tout ce genre de Mosdod de nos jours, est quelque chose qui est basé sur une Kfira dans Hachem, le fait que tout vient d'Hachem. Pour un élément très simple, le fait de la création du monde, bien sûr que dans les universités, on ne dit pas que le monde a été créé il y a 5782 ans. Donc toute la fondation de cette approche, qui est la fondation de toutes ces approches dans ce genre-là, c'est contre la Torah, contre les Mitzvot et contre Hachem. L'idée, c'est-à-dire l'idée qui est répandue dans les universités, c'est qu'il n'y a rien qui peut aller contraire à la nature, aux lois de la nature. Ce n'est pas vrai, bien sûr, Hachem contre ça. Non seulement ça, c'est quelque chose qui est représenté comme de tellement évident qu'on n'a même pas besoin de le prouver. Donc on ne peut pas demander une preuve. Comment donner une preuve que le monde a des milliards d'années ou des millions d'années, ou que Hachem ne peut pas changer les règles de la nature, c'est comme ça. On n'est plus au Moyen-Âge, monsieur et madame. C'est évident. Donc on ne peut même pas rentrer dans le débat et essayer de prouver, si on peut dire, ou de faire son argument, parce que depuis la base, déjà, c'est présenté comme quelque chose qu'on est obligé d'accepter. Un dogme qu'on est obligé d'accepter. C'est la fondation de toute chose. On n'a même pas besoin de le mentionner. C'est tellement évident. Le rôle de toute l'étude de ses sagesses. Et une bonne partie de ces choses-là, qui sont enseignées dans les universités, ce sont des choses qui sont des choses de kfira, qui vont contre la Torah et le mitzvot, qui sont des choses qui sont liées à d'autres religions, à vodazara, etc. Et dans la quasi-majorité, il n'y a plus de tzniout, il n'y a plus de honte, de gêne, si on peut dire. Au contraire, s'il y a des jeunes dans les universités qui veulent être tznoïm, qui veulent être modestes, ou bien qui veulent être respectueux, qui sont gênés de faire certaines choses, on se moque d'eux. Et plus une personne est sauvage, on peut dire, et n'a aucun respect, plus cette personne est respectée. Donc, c'est très difficile de vivre dans un environnement comme ça, où d'une certaine manière, on se moque des gens qui veulent garder les valeurs, qui sont les valeurs de la Torah. Comme on connaît la situation dans les campus, dans les endroits des étudiants, les dortoirs d'étudiants, là où ils vont se promener, etc. Pas de raison de parler, de continuer dans des choses qui font tellement peur. Donc, ça c'est ce que l'Arabi dit. Ce qu'on compare, le fait que la science a un but, qui est le but de ce l'acte de Shah, ça ne veut pas dire que c'est une porte ouverte à l'université, au contraire. Il dit, c'est un homme pour ça maintenant, par rapport à cet argument bien connu. Une personne dit que lui ou elle ne vont pas être, ça ne va rien leur faire le fait qu'ils sont dans une université, ils sont propres, ils sont prêts, ils sont protégés, etc. Pour ça, on connaît la réponse très simple. Le dernier jour de sa vie, le dernier jour après 120 ans dans sa vie, le début de la journée avant qu'il fasse cette fila, il demande à Hachem, ne m'amène pas à une épreuve, ne me teste pas. Donc, ça c'est un tzadik. Le dernier jour de sa vie, il va quand même demander à Hachem, c'est vrai que pendant 119 ans, et 364 jours, je ne me suis pas, je n'ai pas fait de faute, mais quand même ce jour-là, je vous ai demandé, comment est-ce qu'une personne de 20 ans peut dire, moi je suis sûr qu'il n'y a rien qui va m'arriver. On peut en parler très très longuement, mais ce n'est pas la place. Revenons donc à cette idée de l'étude des sciences et le rapport entre la science et l'avenue du Mashiach. Donc, on referme cette parenthèse et on revient à notre point. Le fait que le Zohar fait le lien entre le développement de la science et rentrer dans le 7e millénaire, il est à l'avenue du Mashiach. Mouvan, on comprend. L'avantage qu'il y a dans ces sagesses-là, dans ces sciences, en ce qui concerne la Vodat HaShem, c'est quelque chose qui est particulièrement lié à Mashiach. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la Torah ou autre chose, mais c'est quelque chose qui est une préparation en particulier à l'avenue du Mashiach. Une des révélations qu'on attend des khidushim qui vont se passer à l'époque de Mashiach, c'est cette promesse qu'il nous dit dans le passage de Mashiach. L'honneur d'Hachem va être révélé. Et toute chair va voir ensemble que c'est la bouche de Hachem qui a parlé. C'est-à-dire que le monde a été créé par la parole d'Hachem. Ça veut dire que la révélation d'époque de Mashiach, ce n'est pas juste que le monde va être rempli de la connaissance. On saura. On aura tous des bonnes idées, on aura tous des bonnes hachkafotes. C'est plus que ça. Toute chair va voir. La chair physique, matérielle, verra la parole d'Hachem dans la création du monde. Kloma, c'est-à-dire ce ne sera pas juste une vision intellectuelle, spirituelle, si on peut dire. On va comprendre quelque chose. Et la gamme, mais ce sera aussi, comme on parle longuement, ce sera quelque chose de visible. On verra l'unité qu'il y a dans le monde. Et le Rabbi va ramener plus tard quelques exemples. Et c'était encore, à l'époque, la sikh a été dite, c'était il y a quelques décennies. Les choses ont avancé encore depuis, mais dans la même direction. C'est qu'on voit, si on fait attention, regarde le monde autour de nous, on va voir cette énergie divine autour de nous. Les termes sont encore plus que ça. Mais c'est-à-dire que le Recent est-à-dire que l'éducation la chair, notre corps va avoir et reconnaître que tout est la création d'un c'est le lien qu'il y a entre le développement de la science et la préparation à l'avenir se servir de toutes ces sciences pour avouer ça nous aide et c'est une préparation à ce moment de l'avenir et c'est déjà un début de ce moment c'est quelque chose qu'on peut déjà voir de nos yeux très simple, ce qu'on voit quelque chose qui fait partie de notre vie tous les jours une des forces naturelles qui a toujours existé depuis la création du monde c'est une force de la nature qui a toujours été là mais les êtres humains ne savaient pas on n'était pas au courant c'est quelque chose qui a été développé récemment c'est la possibilité que la voix d'une personne qui est dans un endroit particulier peut être entendue tout de suite à une distance jusqu'à l'autre bout du monde on peut être ici et en Australie on nous entend en Amérique on nous entend etc au Lalvana on peut même parler ici et sur la lune on nous entend ça se passe à l'idée à téléphone par l'intermédiaire du téléphone on est amusant encore plus que ça à l'idée à radio par l'intermédiaire de la radio encore une fois c'était des années maintenant on a l'internet zoom et whatsapp etc on peut communiquer dans le monde entier et d'ailleurs de nos jours plus récemment non seulement on peut entendre mais on peut voir la personne on a une on peut voir la personne l'image de la personne les communications vidéo les zoom etc comme le fois c'était un peu avant c'était juste le développement des satellites et des fabriens qui étaient faits donc par le rabbi on pouvait voir le rabbi pas juste entendre par le téléphone on pouvait écouter les fabriens mais c'était le développement de télé etc où on peut voir la personne pardon on peut voir la personne dans le monde entier comme je le disais tout à l'heure le jour c'est encore plus évident et c'est encore plus facile encore plus accessible ça fait partie de la vie de tous les jours mais c'est quelque chose qui a toujours été existé qui a toujours existé Hrida Jebol pourquoi est-ce que ça se fait pourquoi est-ce que plus on apprend on avance vers Mashiach plus on a cette capacité qu'une personne dans le monde entier peut être vue en ton destin Hrida Jebol c'est-à-dire la possibilité d'entendre chaque son qui sort dans la bouche d'une personne au même moment où ça a été dit dans le monde entier ou le retour de voir cette personne ça nous donne une image réelle si on peut dire sur quelque chose d'autre qui est marqué dans Père Kavot qu'il faut se rappeler qu'il y a toujours une oreille qui nous écoute et toujours une oreille qui nous regarde Hashem il y a nous regarde à d'abord au contraire la même chose les yeux on peut avoir une communication vidéo d'un endroit d'un monde à l'autre de manière instantanée elle peut voir ce qui est fait d'un monde à l'autre la plus forte raison quand il s'agit de l'œil ou de l'oreille d'Hashem comme c'est marqué dans le passage toutes nos actions sont écrites donc on le sait et c'est quelque chose qu'on voit c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à partir du moment on a maintenant un exemple concret de cette idée que Hashem est partout Hashem nous regarde etc quand maintenant on va réfléchir à ce qui est marqué que Hashem se tient sur nous devant nous au-dessus de nous il nous regarde il fait attention est-ce qu'on sert Hashem vraiment comme il faut ce n'est pas juste ok je comprends qu'en théorie d'après le Mamayim de Hashem que j'ai appris effectivement Hashem me regarde etc peut-être que d'avoir juste appris la théorie si on peut dire ce n'est pas nécessairement avoir un impact sur la personne on parle de quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un sentiment réel réel dans le sens physique de la personne c'est quelque chose qui est vraiment une influence au niveau de notre pensée notre parole et nos actions quand on sait qu'il y a une caméra si on peut dire qui est branchée sur nous 24 heures sur 24 et on sait ce que ça veut dire une caméra et on sait que tout ce qu'on fait est regardé est gardé etc préservé on se comporte de manière différente et on a un exemple de ça dans notre vie quand on peut faire le lien avec Hashem on change donc c'est cette idée là ce que l'abbé nous dit c'est un exemple parmi d'autres de développement de la science le fait qu'on m'attend ses capacités d'avoir des conversations par le téléphone par la radio par internet à travers le monde ça a une influence particulière c'est notre relation avec Hashem et notre comportement Aga malgré le fait que tout ce qu'il y a dans le monde a été créé pour le peuple juif et pour la tort on voit que Khazal a mentionné certains points particuliers il y a une certaine chose particulièrement ou bahad gesha mais ils ont mille accents chez hem que ces choses-là ne verrou ak v'raak kadeh les shtamesh baham niyam sur yam chez Torah que ça ça a été créé uniquement pour Torah le dogma par exemple le monde n'aurait pas mérité de se servir de l'or pourquoi est-ce que l'or a été créé ça veut dire on a un exemple ici le monde a été créé pour l'or pardon le monde il y a de l'or qui a été créé dans le monde et on sait que tout doit être créé tout doit servir le Shem Shema donc il faut servir de l'or le Shem Shema non 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 là il y a un point encore plus profond le monde n'aurait pas dû avoir d'or on ne mérite pas on ne mérite pas d'avoir de l'or pourquoi est-ce que l'or a été créé pas pour les bijoux pas pour le téléphone l'or a été créé pour le mishkan et pour le beth maintenant que l'or a déjà été créé on a la permission de s'en servir pour autre chose mais là c'est pas juste que tout a été créé le Shem Shema il y a des choses qui normalement n'auront pas dû être créées si ce n'est leur but et leur utilisation dans l'akbusha c'est quoi la différence entre ces points particuliers qui sont mentionnés par Hazal et le reste où on sait que tout a été créé par Hachem et tout a été créé pour le but pour l'avoir d'attacher tout a été créé pour la Torah pour le peuple quand il s'agit de ces choses là on peut s'en servir aussi quand on a des choses du monde quand on s'en sert pour les choses de notre vie même si après il y a une par exemple une pomme les pommes n'ont pas été écrits uniquement pour les pommes ont été écrits et un juif doit s'en servir des pommes pour les pommes donc il va faire une bracha avant il va s'assurer qu'il n'y a pas de problème de kashrut alors là d'autre chose de shemita ou quels que soient les problèmes et il va s'assurer comme ça il aura la force de prier etc et là c'est quelque chose qui a été créé on peut en faire ce qu'on veut si on peut dire et c'est pas la pomme on peut la manger la pomme n'a pas besoin de la donner au Bétamigdash en tant que que ne dava que donc par contre par contre qui a été mentionné qui a été mentionné particulièrement par Hazal le monde n'aurait pas dû avoir d'or on ne mérite pas de se servir de l'or c'est-à-dire que de se servir de l'or pour des bijoux pour les montres pour les téléphones nous avons besoin d'un d'or à l'intérieur etc c'est une hérida pour l'or pourquoi parce que l'or n'a été créé uniquement pour le Bétamigdash et là mais Dieu Hachem veut qu'on ait un ibravit et donc Hachem nous a donné la possibilité de se servir de l'or pour quelque chose d'autre mais c'est pas le but de ça donc ce que le rabbin nous dit c'est qu'il y a deux choses il y a certains points où Chazan nous dit clairement ça ça a été créé pour Havodat Hashem comme l'or qui a été créé uniquement pour le Bétamigdash après il y a tout le reste alors tout le reste c'est toujours pour Havodat Hashem mais le reste ça peut s'en servir soit directement soit directement je donne l'exemple de la nourriture on peut manger on a besoin de manger on a le droit de manger oui il faut manger les Shem Shamaïm après on va étudier on aura la force mais on a le droit de manger même si c'est pas à Soudat Shabbat alors que l'or est écrit uniquement pour je vais prendre un exemple Soudat Shabbat dans le sens c'est uniquement pour la Grouchade pour le Bétamigdash revenons à notre idée maintenant qu'est-ce que le Zohar nous dit par rapport au développement de la science c'est la même chose par rapport à nous le fait que le Zohar met un lien entre le développement de la science et la révélation de la chassidoute et les deux sont une préparation pour rentrer dans le septième millénaire mais maintenant ça c'est une preuve c'est ça tout le but toute l'intention pourquoi Hachem a fait que la science va se développer ces derniers siècles c'est uniquement une préparation de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de la même manière que Chazal nous dit clairement pour l'or ça a été fait pour ça le Zohar quand le Zohar met les deux ensemble il dit la science le développement de la science c'est une préparation de l'avenir c'est pas que le développement de la science a été fait et que donc il faut s'en servir pour l'akdusha aussi non la raison pour laquelle il y a à peu près 200-300 ans la science a explosé si on peut dire par rapport au développement de la science c'est une préparation de l'avenir c'est le fait que pendant 5000 ans plus on n'avait pas ce développement-là le monde a continué parce qu'on n'avait pas besoin maintenant qu'il y a le développement de la chassidoute maintenant que la préparation de l'avenir du Mashiach se fait de manière accélérée il y a un développement dans la science aussi qu'on a besoin de comprendre pourquoi quel rapport entre les deux mais ce que le Rabbi comme il fait toujours il met les choses en place on peut dire après il fait le lien donc clairement quand le Zohar nous dit qu'il y a un lien c'est qu'il y a un lien ça veut dire quoi c'est que toute la raison pour laquelle il y a eu ce développement de science dans les siècles derniers c'est pour une préparation de l'avenir le fait qu'on peut se servir de se développer dans la science pour d'autres choses c'est parce qu'effectivement Hachem veut qu'on ait le libre arbitre et donc Hachem a donné vous faites ce que vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez je vous donne le téléphone le téléphone c'est une préparation est-ce que c'est vrai qu'on peut dire de se servir le téléphone pour autre chose oui on a le libre arbitre mais la raison pour laquelle il y a eu ce développement dans le téléphone dans la radio dans l'internet c'est uniquement une préparation c'est-à-dire le fait que on peut prendre un but un usage dans la voie d'Hachem c'est pas encore le but de tout ce développement de la science le fait qu'on peut s'en servir pour quelque chose de positif c'est-à-dire comme le Rabbi disait avant maintenant on étudie on nous dit qu'il y a toujours quelqu'un qui nous regarde et qui nous écoute maintenant avec le téléphone la radio ou l'internet etc. ou les caméras de nos jours alors ça devient plus réel parce qu'en fait ça veut dire quoi c'est-à-dire que le téléphone c'est quelque chose qui est d'avoir le chute mais on peut s'en servir pour avoir ça c'est comme le reste comme une pomme comme n'importe quoi effectivement c'est quelque chose qui existe dans le monde on peut s'en servir pour apprendre une leçon mais c'est bien le Zohar veut aller au laitza la raison pour laquelle la vraie raison pour laquelle la science est développée c'est pour se servir de la science elle-même pour la Torah mais il y a plus que ça c'est-à-dire la raison pour laquelle au même moment il y a la chassidoute qui a été développée au même moment où on s'approche le moment il y a un développement de la science qui commence c'est pour nous dire qu'Hashem nous a donné les outils pour développer et pour répandre la Torah et Pnime Tato c'est-à-dire l'idée de ce qui va être à l'époque de Mashiach c'est comme on l'a dit plus haut deux choses premièrement que la science la connaissance de Hashem a couvert le monde et ça même chaque chère verra ça et on a exactement ces mêmes idées-là qu'on trouve aussi dans le développement des sciences donc quand on va se servir de ces sciences-là pour répandre Pnime Tato qui ressemble à la Torah de Mashiach on a cette idée-là pourquoi parce que quand on va se servir de ces sciences de ces capacités du téléphone de l'internet etc. pour répandre la Chassidoute qu'est-ce qu'on fait en fait on se sert exactement on transforme le monde de la manière dont le monde va être transformé à l'époque de Mashiach c'est-à-dire d'un côté on aura la terre qui sera répandue la science d'Hashem c'est-à-dire que il y aura la Chassidoute qui sera partout dans le monde entier mais sinon on se demande ça chaque chère on verra c'est-à-dire qu'on va voir la révélation de la Chassidoute par l'intermédiaire de l'internet par exemple par l'internet c'est quoi c'est quelque chose qui fait partie de notre vie c'est pas une émouna on n'a pas besoin de croire qu'il y a un pouvoir une puissance et que si on appuie sur tel bouton sur le téléphone il y a la magie qui se passe ou bien on dit je sais pas on sait pas c'est comme ça quelque chose de magique je pousse le bouton il y a quelque chose qui se passe je sais pas même si on comprend pas exactement comment l'internet marche ça fait partie de notre vie c'est notre expérience on veut acheter quelque chose on veut commander quelque chose on se sert de l'internet c'est pas quelque chose qui rouxnit c'est pas quelque chose qui cadouche le monde entier le monde a cette expérience c'est une expérience du monde c'est pas une expérience spirituelle ou religieuse ou même intellectuelle c'est la vie de tous les jours par exemple quand on se sert de la radio par exemple pour répondre qu'est-ce qui se passe premièrement il y a la chassidut dans le monde entier en particulier à ces époques là c'était le qui avait commencé sur la radio il y a dans le monde entier il y a la Torah dans le monde entier ces mots de chassidut qui sont enseignés par la radio pénètre le monde entier c'est-à-dire quoi le monde entier même si il y a un endroit où il n'y a pas de poste de radio il n'y a pas quelqu'un qui va allumer la radio pour écouter le chiot mais c'est pas grave les zones de la radio sont répandues dans le monde entier c'est répandu vraiment dans le monde entier quand on allume le transistor le poste de radio on ne crée pas quelque chose de nouveau on capte les ondes qui sont là c'est-à-dire que les ondes elles sont là avant qu'on allume le poste de radio ou après ça ne change rien c'est juste pour nous pour pouvoir les capter mais les ondes de radio qui sont ces ondes de Tanya ces ondes de chassidut elles sont là dans le monde entier c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se sert de la science qui est à l'époque la radio le téléphone de nos jours plus l'internet etc pour répondre on a premièrement un départ un petit peu si on peut dire le fait que la terre va rentrer remplir la connaissance de Dieu sans aucune imitation dans le monde entier et deuxièmement d'une manière ce qu'on voit que physiquement ce message de chassidut est entendu est vécu et on a cette expérience dans le monde entier au même moment donc c'est vraiment quelque chose qui est d'un côté il y a ces deux points de ma chère d'un côté on a les enseignements de la chassidut et c'est c'est vrai c'est vrai que ce qu'on vient de dire pour l'instant c'est pas juste que dans la révélation de la science il y a quelque chose je vais dire de divin ou de messianique de ma chère pour l'instant ce que l'avenir nous a expliqué c'est qu'on est au stage numéro 2 dans le sens où il y a stage numéro 1 qui est à la radio le téléphone ça nous donne une compréhension du fait on peut se servir de la tatachem deuxièmement le rabbinine ça va encore plus loin que ça qui est que quand on se sert de la radio du téléphone de l'internet pour nous pour répondre à la Torah la chassidut on est en train de faire en sorte que la Torah la chassidut pénètre le monde mais on se sait uniquement de la science pour un but différent qui est enseigné à la Torah donc c'est Torah mitzvot et je me sers d'un outil la science le développement de la science le fait que je m'attends un téléphone portable le zoom etc pour répondre à toi mais on ne voit pas encore dans ces sagesses là d'elles-mêmes comment elles ont un lien avec la Gdusha c'est une possibilité effectivement j'ai un outil la vraie l'union vraie entre les sciences les sagesses du monde et la Torah c'est qu'on peut voir dans la science les nianimes de chassidut ça c'est voir dans les développements scientifiques les nianes de chassidut ça c'est vraiment le but et ça c'est vraiment voir dans le monde le développement et la révélation de la Chassidut une des choses dans lesquelles on voit ça une des choses importantes et essentielles on voit le fait que la science est en fait une révélation de Pnima c'est quoi ça vient nous dire quoi Hachem et le monde ne fait qu'un avec Hachem il n'y a pas de monde le monde n'est pas une existence séparée c'est vrai qu'il y a des myriades de créatures ces myriades de créatures ne sont pas une opposition une contradiction elle est d'art d'autres de Hachem quand on dit Hachem il y a 7 milliards et demi d'habitants sur la planète comment est-ce qu'Hachem peut être il y a une unité il y a une art tout est un c'est pas vrai et il y a la planétaire et il y a la lune et il y a le soleil il n'y a pas de un ou une unité il y a un drab au contraire l'idée ce que ma chère va révéler parce que Chassidut nous révèle entre temps c'est que la multiplicité qui existe dans le monde vient être un résultat direct de l'unité pure qui existe chez Hachem donc la vraie existence du monde c'est quoi c'est un monde d'unité et donc il y a une expression de cette unité dans le monde même dans le monde il y a une unité le monde ne fait qu'un l'unité qui existe dans le monde qui en fait ça vient de où ça vient du fait que tout est Hachem et Hachem ne fait qu'un cette unité qui existe est quelque chose qui est de plus en plus évident et révélé de plus en plus par la science où les choses fusionnent vers un et je vais donner un exemple très simple Rabbi va parler d'autre chose mais à l'époque il n'y avait pas encore le téléphone portable mais prenons le téléphone portable combien d'éléments complètement séparés sont réunis dans un seul dans un seul dans un seul objet dans un seul outil le téléphone des choses qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres une caméra et un téléphone pour ceux qui se rappellent encore des téléphones fixe à la maison qui auraient pu penser que ces téléphones servent de caméra et se servent de boussole et se servent de librairie et je peux vérifier ma température et allumer les lumières dans un autre endroit on est tout fusionne dans un et même la même chose par rapport à la je ne sais pas on a eu on a eu une photo sur un réseau social on a eu une photo sur je ne sais pas sur Facebook on va la partager sur Instagram ou sur WhatsApp tout est lié les uns avec les autres il y a cet ardeau dans le monde qui fait qu'il n'y a plus de barrières dans le passé les gens pensaient que quoi ? chaque chose dans la force de la nature était quelque chose de séparé alors bien sûr il y avait les gens qui avaient cette idée d'Avodazara dans le sens où il y avait le dieu de la nature il y a le dieu du vent il y a le dieu du soleil chaque chose sont des forces indépendantes mais même après et même dans la médecine ça change maintenant mais il y a des docteurs pour ci il y a des docteurs pour ça chacun a son département maintenant on essaie d'avoir une approche beaucoup plus holistique si on peut dire plus complète de la personne mais il y avait cette idée là pendant la science chaque chose a son domaine il y a l'archéologie il y a la biologie etc. chaque chose dans le monde est fait d'éléments différents plus la science se développe on découvre de plus en plus que toute cette composition si on peut dire et cette séparation est uniquement quelque chose de superficiel comment est-ce que les différents éléments sont mis en place ils sont étendus ou bien contenus et on est en train de limiter de plus en plus le nombre de quantités de matière au point où on est capable de limiter si on peut dire de dire que toutes les forces de la nature se régiment en deux choses quantité et qualité il y a la matière qui a un potentiel et il y a le potentiel la science arrive à un moment où c'est comme ça qu'elle voit toutes les forces de la nature l'unité une vraie unité pure c'est uniquement dans un monde pour l'instant on ne peut pas encore voir cette unité pure une existence créée de par elle-même se résume en unité mais d'au moins deux points qui sont encore une fois quantité et qualité ça c'est le lien entre le développement de la science et le développement de la chassidoute tout ça c'est une préparation à l'avenir du Mashiach la révélation de la Pnimut de la Torah nous amène automatiquement un développement de la science parce que par ça c'est le maïan de la Torah de Mashiach qui va révéler la chassidoute dans le monde qui est quelque chose qui ressemble à un départ un début du moment où on veut à toute flèche avoir la révélation le monde lui-même sur les termes du monde c'est-à-dire par rapport à la science devient un keli devient un ustensile pour l'outil pour révéler l'unité de la chassidoute cette idée de l'unité on la voit dans le monde et à partir de ce moment-là quand on a cette vision du monde qui est un monde unifié ça rentre dans le cœur de la personne et on comprend que cette ardout-là ce n'est pas quelque chose d'autre cette unité qui existe dans le monde c'est simplement la révélation de l'unité de la Chame par ça on va réparer le monde on va se préparer à la venue de Mashiach bitté au Hamash